Pâques, ça change quoi ? Ça change tout, on pourrait dire. On pourrait presque dire, malheureusement, aussi que ça ne change rien. Je pense que ça dépend comment chacun et chacune aborde Pâques. C'est quand même une question très, très personnelle. C'est vrai que si on reste sur le chocolat... Oui, mais bon... Ça change des... Oui. C'est plutôt bien, le chocolat. Oui, c'est plutôt bien, mais ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, non. Mais je pense que c'est aussi une expérience personnelle qu'on peut vivre à travers notre existence, notre propre existence, comme l'a dit Léa. C'est en effet une libération. Mais je voudrais relever quelque chose aussi. C'est que dans tous les récits de Pâques, ça se passe à l'aube. Même quand il fait encore nuit dans l'évangile de Jean. Et ça se passe le jour 1, nous dit l'évangile de Jean, c'est-à-dire le huitième jour. Et on est là dans quelque chose qui nous ouvre, une aurore qui nous dit finalement que tout est possible. Avec Marie, nous nous retrouvons face à un itinéraire d'une femme en pleurs. Oui, c'est vraiment un itinéraire. Elle a commencé déjà lorsqu'elle s'est tournée vers le tombeau. Mais les anges, finalement, vont déclencher quelque chose qui fait qu'elle va tourner le dos au tombeau, donc le dos à la mort, cette femme. Et c'est là qu'elle va voir le Christ, mais elle ne le reconnaît pas. Elle est encore dans sa vision très humaine, finalement, que la mort est une fin. Elle ne peut le reconnaître encore. Et pour l'après et l'au-delà, parce qu'évidemment, les questions se posent, eh bien, il faut avoir fait cette expérience pour croire qu'au-delà, Dieu nous promet une vie, un accueil qui nous ouvre les bras. Et que finalement, la mort n'a jamais le dernier mot. La résurrection, c'est cela. C'est-à-dire que la vie est bien plus forte que la mort. Et que l'amour, surtout, est bien plus fort que la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada